Le prix Hommage bénévolat 2018, on est déjà dans la période de candidature et il faut faire vite parce que cette période va prendre fin assez rapidement. Et pour en parler cet après-midi, on a Monia Denis, qui est la directrice générale du Centre d'action bénévole ici à Gaspé. Bonjour, Mme Denis. Bonjour. C'est une tradition, finalement, ce prix-là. Les gens le connaissent bien. D'abord, à qui ça s'adresse, le prix Hommage bénévolat? Bien, ça s'adresse vraiment à toute personne ou à tout organisme qui est impliqué dans le domaine de l'action bénévole. C'est sûr que les gens doivent être âgés d'au moins 14 ans pour pouvoir déposer une candidature, mais ça s'adresse vraiment à toute personne impliquée comme bénévole. Ça va faire bientôt 30 ans que ces prix-là existent? Non, en fait, on est à notre 21e édition du prix Hommage bénévolat Québec. Oui, exactement. Donc, c'est en 1998 que tout ça a débuté. Les premiers lauréats et lauréates ont été honorés en 1998, donc la 21e édition cette année. Je pose la question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais ici, sur la Côte de Gaspé, on a honoré combien de bénévoles au fil du temps? Hum, ça, je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Chez nous, au Centre d'action bénévole, on l'a reçu une fois, bien, justement, la première édition pour la société Alzheimer. Ensuite de ça, je sais qu'il y avait M. Hardy qui l'avait reçu. Je ne peux pas vous dire un nombre exact, mais selon moi, une dizaine de personnes, certainement, est organisée. OK. Combien de catégories, combien de gagnants possibles? On a trois catégories officielles, plus un prix distinctif qui s'est rajouté depuis quelques années. Donc, la première catégorie, jeunes bénévoles, où on peut vraiment mettre en valeur le travail des jeunes de 14, de, pas 14, de, oui, de 14 à 35 ans. On est jeunes depuis longtemps aujourd'hui. Oui, tout à fait, c'est correct comme ça. Donc, toute cette belle relève-là qui s'implique, puis on en voit de plus en plus dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, la catégorie jeunes bénévoles. Ensuite de ça, la catégorie bénévoles pour toutes les personnes de 36 ans et plus qui sont impliquées. Et la troisième catégorie, celle des organismes. Donc, un organisme qui s'implique activement, qui est reconnu pour le développement de l'action bénévole dans son milieu. Et le prix distinctif maintenant qui est nouveau, c'est pour la catégorie jeunes aussi, mais qui sont impliqués dans le domaine des communications. Donc, depuis quelques années, cette distinction-là est faite aussi. OK. Qui peut poser son bulletin de candidature finalement? Est-ce que c'est la personne même ou c'est référé par quelqu'un d'autre? Comment ça marche? Bien, c'est sûr qu'on ne peut pas se mettre en candidature soi-même. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui mette un bénévole en nomination. Mais comme je le disais tantôt, toute personne âgée de 14 ans ou plus peut préparer un dossier de candidature. Donc, si les gens connaissent un membre de leur famille, un proche, un professeur, un coach de hockey qui s'implique bénévolement et qui aurait le goût de mettre en valeur cette implication bénévole-là, on peut le faire. Donc, jusqu'au 5 décembre, c'est possible de le faire. Et puis, comment on fait pour la déposer, justement, cette candidature-là? Tous les renseignements sont sur le site Internet. Donc, le www.dite-lui-merci.gouv.qc.ca. Et c'est vraiment, on peut transmettre les documents en ligne directement ou encore par la poste. Et quand je disais d'entrée de jeu qu'il fallait faire quand même assez rapidement, c'est que la période de mise en candidature se termine le 5 décembre. Le 5 décembre. Donc, il reste quelques semaines pour pouvoir monter les dossiers de mise en candidature. Puis, il ne faut pas tarder parce qu'il y a quand même plusieurs questions. C'est différent d'une catégorie à l'autre. Mais on a aussi des lettres d'appui à aller chercher dans le milieu et tout ça. Donc, il faut quand même bien se préparer. Ça veut dire qu'il reste à peu près deux semaines. Deux semaines environ. Ça vient vite. Ça vient vite, exactement. Quand vont se faire les prix, la remise des prix? La remise des prix, c'est toujours environ une quarantaine de personnes qui sont honorées, 40 bénévoles et organismes. Et ça a toujours lieu dans le cadre de la semaine de l'action bénévole au printemps. Donc, c'est vraiment au printemps 2018 que la cérémonie va avoir lieu. Et c'est le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale qui remet les prix aux lauréats et lauréates. OK. Puis, comment on peut inciter les gens à dire, bien là, moi, je connais une telle personne. Puis, ce serait important, finalement, qu'on la reconnaisse. Puis, il faut vous dire un exemple. Vous, ça fait 20 ans maintenant, vous êtes dans le monde. Si je veux mettre votre candidature, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui, bien, dans le fond, moi, je ne pourrais pas être mise en candidature parce que je ne suis pas bénévole pour mon organisme. Je suis salariée. C'était dans une autre vie. Mais, c'est sûr que les prix Hommages bénévoleux Québec, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, c'est vraiment une des plus grandes distinctions au niveau de la reconnaissance de l'action bénévole. Donc, ce n'est pas rien. Quand on se présente à l'Assemblée et tout ça pour recevoir ce prix-là, c'est vraiment une autre distinction. Puis, moi, je me dis toujours, on veut reconnaître nos bénévoles. On veut faire savoir haut et fort que ce qu'ils font, c'est important, que ça a un impact dans la communauté. Et c'est une façon de le faire. C'est sûr qu'on peut leur dire merci chaque jour, chaque semaine quand on les croise. Mais de prendre le temps de préparer ce dossier-là, c'est vraiment une belle marque de reconnaissance. Puis de le dire haut et fort, regarde, ce que tu fais, c'est important pour la communauté. Puis moi, je veux te dire merci. Donc, j'incite tous les organismes, les personnes qui côtoient des bénévoles qui auraient le goût de faire savoir à tout le monde que ces gestes sont importants de le faire. Puis les gens, je ne sais pas si les gens sont conscients jusqu'à quel point il y a des centaines et des centaines de bénévoles juste ici, sur la côte de Gaspé, pour faire fonctionner tous ces organismes-là. C'est incroyable. Donc, dans chacun des secteurs d'activité, que ce soit le communautaire, le sport, religieux, économique, il y a des comités partout. Il y a des organisations partout. Il y a plus de 300 organismes qui sont répertoriés à la ville de Gaspé. Donc, sans toutes ces organisations-là qui sont souvent gérées seulement par des bénévoles, toute la diversité des actions qui se passent sur notre territoire ne pourrait pas avoir lieu. Donc, c'est pour ça que c'est important de valoriser cette action bénévole-là. Et les prix Hommages bénévoles à Québec, c'est un moyen de le faire. Et il y a aussi de ces bénévoles-là. Il me vient des exemples à l'esprit. Ils sont là depuis 25, 30, 40 ans de bénévolat aussi dans les lieux. Tout à fait. Et ça, ça a un impact depuis de nombreuses années. Donc, on peut le faire ressortir dans la mise en candidature. Merci beaucoup, Mme Denis. Donc, il y a le formulaire qui est disponible chez vous si les gens veulent en savoir davantage? Oui, tout à fait. Les gens peuvent nous contacter. 418-368-6634. Ça va nous faire plaisir de les accompagner. Et le site web www.dites-lui merci en un seul mot en minuscule.gouv.qc.ca. C'est bien ça. Merci beaucoup, Mme Denis. Merci à vous. Mme Denis, directrice générale du Centre d'Action bénévole.